Merci à vous toutes et toutes d'être là, d'être présents ce soir pour cette soirée des instants archéo qui lance aussi les JEA, qui commence les journées européennes de l'archéologie, qui sont vraiment demain et après-demain, mais qui commence dès ce soir avec un site de conférences à Besançon et dans d'autres villes dans la région et ailleurs en France. Donc je vous remercie beaucoup d'être là. On est dans le cadre des instants archéo, un événement qui se fait en partenariat entre l'INRAP, la MSHE, mais aussi l'université et le SRA, représenté ici par ANIC, qui normalement a lieu le mardi et pas le vendredi, c'est pour ça qu'il y a moins de monde, mais en tout cas, il y a quelque chose auquel on tient, qui va être renouvelé encore l'année prochaine, auquel on présente l'actualité de l'archéologie dans la région et un peu au-delà, qui est un site de conférences qui a lieu tous les ans depuis maintenant 5 ans et qui continuera l'année prochaine. Donc toujours le mardi vers 18h30 normalement pour le début des conférences. Ce soir, nous accueillons donc dans ce cadre Bastien Dubuis, qui est déjà venu il y a quelques années, présenté justement à la fouille de Vix, et là qui revient de Lavaux à l'époque, et qui revient ce soir pour la fouille de Vix, présenter un programme qui a été réalisé sur le terrain en 2019 déjà. Le rapport a été rendu il y a deux ans maintenant. Et depuis, Bastien, collègue de l'INRAP, qui, grâce à ses projets et tous ses travaux, a commencé une thèse financée sur le sujet, et qui devrait se souvenir l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Et donc, il va vous présenter ce soir, et la fouille de la tombe, la reprise de la fouille de la tombe, son historique, comparée à d'autres éléments et d'autres tombes princières, et plus généralement, le phénomène princier au Hallstatt. Donc, je laisse la parole à Bastien. A toi. Merci Gérard. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis donc enchanté de vous faire cette présentation, très générale, sur cette fouille que j'ai dirigée en 2019, ça fait déjà bientôt 4 ans. C'était une fouille INRAP Laboratoire Arteïs, donc une fouille programmée, qui change beaucoup de mes habitudes, où, généralement, je travaille sur des chantiers d'archéologie préventive, donc pour des vestiges voués à la destruction. C'était le cas de la tombe princière de Lavaux. Et là, il s'agissait donc d'une fouille programmée, fortement soutenue par le service régional d'archéologie, par le ministère de la Culture également, qui en avait fait un de ces événements pour son soixantenaire. Et donc, en l'occurrence, il s'agissait de répondre à une série de problématiques, et non pas de sauver des vestiges voués à la destruction. Alors, cette fouille s'est achevée en novembre 2019, et nous, en fait, nous avons travaillé sur le rapport de fouille jusqu'à l'année dernière. Vous avez à l'écran la couverture du rapport paru il y a un peu plus d'un an maintenant. Alors, quand on parle de Vix, évidemment, on parle du phénomène princier. Il n'est pas possible de commencer cette présentation sans vous proposer quelques cartes qui vous montrent d'abord sur celle-ci un état du monde au 5e siècle avant notre ère, avec, vous voyez, la répartition des cémages des cités-états étrusques grecques et de leurs colonies autour de la Méditerranée, et tout autour, ces principautés, qui celtiques, qui cites, etc., qui semblent s'inscrire un peu en périphérie, mais c'est une vision des choses. On peut penser que, par exemple, les celtes ne se pensaient pas comme étant en périphérie du monde néternien, mais ils étaient bien au centre de leur monde à eux. Alors, quand on voit cette carte, on peut tout de suite évoquer, à travers la question de ce phénomène princier, la question des relations à longue distance, des relations économiques, mais pas que, politiques également, qu'on retrouve très concrètement, à travers toute une série de découvertes, notamment celles faites dans les tombes de la fin du 6e et du début du 5e siècle avant notre ère. Alors, quand on zoome un peu sur cette carte de l'est de la France, vous voyez se dessiner tout un essaim de découvertes, à la fois des grands pôles d'habitat, des sites fortifiés, tels que c'est le cas à Vix, et puis les étoiles rouges, donc toute une série de tombes dites princières, donc des tombes de très haut rang, parmi lesquelles, donc, on va trouver les cas de la Vaux, de Vix, plus près d'ici, d'Apremont, par exemple, et tous ces sites, en fait, esquissent un peu la carte de répartition des pôles de pouvoir, de ces centres territoriaux, on peut parler d'États émergents, qui ont pris, en quelque sorte, la trajectoire des cités-États grecques ou étrusques, mais sans avoir eu le temps de parvenir à ce même niveau politique, ou même à d'autres phénomènes que l'urbanisation, pardon, qui est un thème un peu controversé pour la proto-histoire à cette période-là, à travers les exemples connus, en tout cas. Vous avez à l'écran un exemple très concret de ces relations à longue distance, qui est cette Onokoe grecque, donc cette cruche à vin, en céramique, qui a été produite en Grèce, qui a sans doute transité par la péninsule italique, peut-être par les cités-États étrusques, pour parvenir ensuite, soit par les routes des coles des Alpes, soit par la vallée du Rhône, puis de la Saône, jusque dans la région de Vix, peut-être même cet objet a-t-il été utilisé à Vix, savant d'être redonné par héritage ou par don et contre-don à la principauté, entre guillemets, de la Vaux, de la Plaine de Troie, donc plus en aval sur la Seine, où cet objet a ensuite été transformé avec un mélange de techniques et de décorations qui dépeignent effectivement ce réseau de contacts à longue distance, qui n'est pas seulement un réseau d'ordre économique, mais où s'échangent aussi des techniques, des styles de décor, etc. Donc un objet tout à fait symptomatique de ce phénomène princier, qui est donc très spectaculaire, et c'est le cas en tout cas à travers la richesse de toute cette série de sépultures. Avec Vix, avec Laveau, on peut donc retravailler aujourd'hui sur la question de ces limites territoriales, de ces « proto-États », entre guillemets. vous avez sur cette carte toute cette répartition de territoires princiers, au premier chef duquel on trouve donc le pôle de Vix sur la Seine, et puis, plus en aval, donc un pôle qu'on connaissait pas vraiment, ou qu'on n'arrivait pas à esquisser jusqu'à récemment, jusqu'à la découverte de Laveau, qui permet donc de combler un peu un trou sur la carte, et de comprendre aussi l'évolution de ce phénomène princier, de ce monde princier celtique, à la toute fin du premier âge du fer, au tout début du second, au moment où il se transforme, et où la société se transforme, et va abandonner aussi cette organisation très verticale de la société, pour revenir à des organisations plus traditionnelles, de type chefferie, etc. Alors, une autre façon d'appréhender ces territoires celtiques, on peut les schématiser comme sur la carte précédente, on peut aussi travailler à l'échelle des vallées, et regarder qu'est-ce qu'on trouve dans ces entités paysagères, que sont les vallées, et donc les bassins versants de chaque fleuve et rivière, et on voit donc se dessiner, en particulier sur la Seine, des territoires qui n'ont pas leur équivalent, plus à l'ouest ou plus à l'est, par toute une série de traits culturels, par exemple sur la Seine, c'est là qu'on va consommer le vin méditerranéen, on va y retrouver des restes d'amphores, des restes de céramique attique, et même dans les récipients, on va pouvoir, avec des analyses récentes, trouver le vin rouge, qui nous vient de ces contrées lointaines. C'est effectivement pas le cas, en tout cas pas vraiment avérées pour l'instant, du côté de Lyon ou de l'Aube plus à l'est. Alors, Gérard en a parlé, j'ai effectivement, depuis l'année dernière, une thèse sur ces questions autour des tombes princières de Vix et de Lavaux, que j'essaye en fait de remettre en contexte, et de comprendre les ressorts qui sont à l'œuvre dans cette région, qui ont amené à ces manifestations spectaculaires, ces tombes tout à fait spectaculaires, du début du Vème siècle avant notre ère. Et donc, dans cette thèse, j'appréhende l'ensemble des données, à la fois l'habitat, le monde funéraire, dans le département de l'Aube et dans ses marges, notamment le Châtillonnet, donc le nord de la Côte d'Or. Et vous voyez, sur cette carte, que j'ai fait encore un peu rapidement, cette répartition, cette concentration de points, notamment tous les points bleus, des sites funéraires proto-historiques, très nombreux le long de la Seine, le long de l'Aube également, et avec une certaine concentration également autour du site de Vix, qui marque donc effectivement un pôle d'habitat ici. Lavaux étant ici, et Vix, voilà. Alors, parmi ce nuage de points, il y en a plus d'un millier, on a des choses très communes, et au contraire, des sites très intéressants pour appréhender la répartition de ces grandes familles au pouvoir, au tournant du VIe et du Vème siècle avant notre ère. Et donc, c'est ce qu'on appréhende à travers les grands monuments funéraires. Et vous verrez que Vix en fait partie, depuis qu'on l'a fouillé en tout cas. Voilà, on peut l'intégrer dans une petite série d'une centaine de monuments qui font en fait plus de 30 mètres. Donc, pour l'époque, ce sont des monuments de dimension exceptionnelle, quand on sait que tout le monde n'avait pas accès à la mort, encore moins à la sépulture, excusez-moi, pas à la mort. Et donc, parmi cette centaine de monuments qui sont connus aujourd'hui, la plupart du temps par des photographies aériennes, il y a un petit corpus, vous avez à l'écran, d'une dizaine de monuments qui a pu être fouillé dans ces trois dernières décennies. Et donc, on va retrouver en tête parmi ceux-ci, évidemment, le monument de Vix, le tumulus princier de Vix qui fait quand même une quarantaine de mètres de diamètre. Et puis, toute une série d'autres qui sont plus souvent associés à des fossés d'enclos, circulaires ou quadrangulaires, comme c'est le cas pour le monument de Lavaux que vous avez à l'extrême gauche de l'écran. Donc, certains s'en souviennent peut-être s'ils ont assisté à ma présentation d'il y a quelques années. Et tous ces monuments qui ont été fouillés, à chaque fois qu'on a pu les dater, on se rend compte qu'ils se tiennent dans une petite fourchette chronologique entre la toute fin du VIe siècle avant notre ère et le milieu du Vème siècle avant notre ère. Donc, en gros, trois quarts de siècle. Et ces trois quarts de siècle, c'est le temps que dure le phénomène princier dans notre région, en tout cas. C'est un peu plus long en Allemagne, ça démarre un peu plus tôt. Et vous voyez que, ici, sur ce graphique, les monuments qui sont dans la région de Troyes sont tous un peu plus récents, d'ailleurs. Comme s'il y avait eu un déplacement des élites ou, en tout cas, des manifestations élitaires plus en aval sur la Seine. Peut-être par un effet de court-circuit d'un groupe de familles qui prennent le pouvoir un peu plus en aval du cours d'eau. Alors, Lavaux, dans cet ensemble de grands monuments funéraires celtiques, il fait figure d'exception, évidemment, par sa taille et puis surtout par le fait qu'on a pu le fouiller très récemment et fouiller aussi bien la tombe que son contexte et donc connaître toutes les occupations plus anciennes ou plus récentes et appréhender en particulier la sépulture avec des méthodes de fouilles récentes. Ce qui manque cruellement avec l'X, puisque jusqu'à la fouille de 2019, on avait en fait très peu de données sur cette découverte. Vous avez à l'écran une image prise sur le fait en 1953 lors du dégagement du cratère et en quelque sorte Vix et Lavaux sont deux ensembles très complémentaires parce que d'un côté à Lavaux on a la tombe et son monument mais on ne connaît pas forcément l'habitat princier qui va avec. À Vix, on connaît le contenu de la tombe sans connaître beaucoup d'aspects qui auraient pu émaner de techniques analytiques récentes mais on a de très bonnes connaissances en revanche sur l'habitat associé qui est établi sur le mont La Soie qu'on voit en arrière-plan sur la photo. Alors justement cet habitat princier il n'apparaît pas comme ça soudainement au VIe siècle avant notre ère en fait il y réoccupe une installation plus ancienne de la fin de l'âge du bronze vous avez à l'écran les traces d'un premier rempart sur le plateau Saint-Marcel et cette occupation fortifiée il a été en fait contemporaine de premières sépultures installées le long de la Seine vous avez un groupe de monuments funéraires avec quelques sépultures conservées voilà du début du premier millénaire donc avant notre ère donc on est plusieurs siècles avant la Dame de Vix et c'est dans ce paysage qui a dû être peut-être abandonné mais en tout cas fossilisé que va se réinstaller le complexe princier celtique donc de la fin du VIe siècle avant notre ère peut-être à partir des années 540 530 avant notre ère on va se mettre en place autour du mont Lassoy un très vaste complexe fortifié l'un des plus grands connu pour la période il faut se rendre compte qu'on est sur une surface fortifiée d'environ 80 hectares c'est peu ou prou ce qu'on va trouver sur les grands opidas de la fin du second âge du fer donc 5 siècles plus tard donc on est sur un site éminemment important pour la période un centre territorial de manière évidente une ville on ne sait pas puisqu'en fait on a assez peu de bâtiments à l'intérieur de ces fortifications on a plutôt affaire en fait un habitat élitaire notamment installé sur le plateau Saint-Marcel on va retrouver une petite série de grands monuments dont l'un a sans doute été la maison de la princesse vraisemblablement des bâtiments donc très vastes plusieurs centaines de mètres carrés pour les plus grands avec une abside tournée à l'ouest et qui jouxte donc un ensemble d'autres bâtiments qui sont eux interprétés comme des greniers et donc ce site de Vix il a aussi été un centre artisanal et un centre de centralisation des récoltes un centre de stockage et sans doute un centre de redistribution les hypothèses récentes parlent d'un port d'après les fouilles menées par l'équipe autrichienne donc le long de la Seine ici on ne sait pas trop en fait ce qui s'y passe dans ce secteur là on ne sait pas trop surtout où était la Seine à cette époque là puisque très récemment on a pu mettre en évidence en tout cas l'équipe de mon collègue Bruno Chaume qui dirige le projet de collectif de recherche de Vix a mis en évidence l'extension des remparts dans la plaine marécageuse donc les celtes ont même investi cette plaine inhabitable jusque là pour y installer des défenses et on va même y retrouver un autre bâtiment élitaire à l'intérieur alors en contrebas de ce complexe fortifié on va retrouver à l'emplacement de la nécropole occupée dès l'âge du bronze toute une série de nouveaux monuments dont certains sont parfaitement contemporains de cet ensemble fortifié et bien sûr le monument de la princesse de Vix c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est celui qui est le plus proche également ou l'un des plus proches de l'habitat et donc installé dans une boucle de la Seine alors j'en ai pas parlé dans la diapo précédente mais effectivement ce complexe de Vix il n'en finit plus de révéler des choses étonnantes et fascinantes et l'une des découvertes les plus récentes c'est évidemment la présence d'un rempart en briques crues qui ne fait pas du tout couleur locale qui implique certainement des transferts de technologies et vraisemblablement la présence sur place d'architectes de maçons d'origine transalpine étrusque ou grecque pourquoi pas et donc cet appareil monumental qui emploie une façon de construire méditerranéenne et bien ça traduit quelque chose d'important sur ce tropisme des élites pour ce qui se passe de l'autre côté des Alpes qui essaye de reproduire un certain nombre de traits culturels comme on l'a vu tout à l'heure à travers l'exemple du vin la consommation du vin notamment alors on va s'approcher de la nécropole vous avez ici à l'écran l'ensemble des monuments qui sont antérieurs au 3ème siècle avant notre ère donc ceux qui sont vraiment centrés sur la fin de l'âge du bronze et le premier âge du fer et donc le monument princier qu'on a fouillé en 1909 c'est le plus grand à n'en pas douter et il y joue que c'est un petit un monument un peu plus petit dont on en parlera puisqu'il a livré ces deux statues en pierre présentant un homme un guerrier doté d'un bouclier et sans doute une femme avec son torque alors on en vient à cette fabuleuse découverte de janvier 1953 qui se fait à un moment donné où on connaissait déjà en fait le complexe fortifié du Mont-Lassoie Jean de la Gorgette il faisait des fouilles depuis les années 30 on y avait déjà trouvé de la céramique grecque et en revanche on n'avait pas encore trouvé la nécropole puisque voilà dans l'esprit des fouillures de l'époque avoir un vaste site fortifié comme ça qui s'apparente à une ville forcément il doit y avoir des morts avec et donc il fallait chercher trouver cette nécropole et c'est donc Maurice on dirait aujourd'hui le technicien l'archéologue technicien qui travaillait pour René Geoffroy qui a eu la riche idée entre guillemets d'aller voir dans la plaine une tâche de pierre une tâche de pierre dans un champ cultivé qui lui évoquait quelque chose d'origine anthropique et pourquoi pas un monument funéraire et donc vous avez sur ce calendrier en bas le déroulement des fouilles avec en tout début la tranchée menée par Maurice Moisson qui a dû durer deux jours un ou deux jours de travail qui a amené dans la pénombre à la fin du deuxième jour à la découverte du cratère sur le moment donc l'archéologue amateur René Geoffroy n'est plus là et donc c'est l'ouvrier Maurice Moisson qui ramène qui arrache un morceau du cratère qui le ramène chez lui et qui finit par le montrer le lendemain à René Geoffroy qui saute au plafond évidemment et qui décide de mener à bien l'intégralité de la fouille de cette tombe puisque une partie était déjà dégagée une partie du mobilier déjà prélevée et donc il procède notamment avec l'aide de Jean-Jacques Hatt néminent archéologue de la région d'ailleurs au dégagement de ce qui va être ce qui va se révéler être le plus grand vase en bronze que nous a livré l'antiquité grecque et donc ce cratère il n'était pas tout seul seulement la fouille s'arrête là on prève le cratère sans doute on rebouche et on laisse passer un peu de temps deux semaines en réalité que l'affaire retombe puisqu'il y a un grand potentissement médiatique et puis René Geoffroy avec l'aide de Maurice Moisson décide de finir la fouille de cette sépulture deux semaines plus tard et dans des conditions malheureusement tout à fait déplorables qui l'obligent notamment à pomper l'eau au fond de la tombe donc vraisemblablement à pomper des objets également au passage et donc à travailler dans la boue à avoir une vision réduite des choses et évidemment sans toutes les techniques de fouille qu'on connaît actuellement il en ressort donc une vision un peu partielle de la découverte un plan de la sépulture mais qui a été restitué après fouille puisque à aucun moment donné l'ensemble des objets n'a été dégagé in situ donc à aucun moment donné on a pu voir l'ensemble des objets en place avant leur prélèvement tout a été prélevé au fur et à mesure il y a eu quelques clichés faits au fur et à mesure mais pas systématiquement malheureusement et donc il y a eu un certain nombre de doutes notamment différentes versions du plan de fouille restitué de mémoire par René Geoffroy et donc au fil des décennies on ne savait même plus finalement si l'ensemble de la fouille de la tombe a été bien intégralement fouillé et puis finalement ce coup de projecteur mené sur la tombe il a complètement oblitéré le monument princier qui est quand même quelque chose d'indissociable puisque c'est ce monument qui a protégé la tombe pendant plus de 2500 ans et voilà ces fouillies anciennes ne s'y étaient pas intéressées alors que elles sont ces monuments princiers sont quand même révélateurs de beaucoup de choses pour peu qu'on s'y intéresse alors cette tombe de Vix elle est évidemment connue par une série de mobiliers extraordinaires le cratère grec dont j'ai déjà parlé le torc en or qui a produit tout un débat sur son origine et la solution la plus récente étant vraisemblablement une production locale mais alliant des techniques d'origine diverse exogènes en tout cas pourquoi pas ibérique ou encore transalpine vous avez à l'écran le torc en vis-à-vis de cette fameuse statue trouvée à quelques 200 mètres dans la même parcelle la montre pour l'analogie de forme entre le torc à terminaison sphérique globulaire et le torc représenté sur la statue mais ça marche aussi en fait pour le torc de Lavaux qui a aussi des terminaisons globulaires alors d'autres objets qui proviennent de cette fouille ancienne de 1953 une série de bassins en bronze qui sont d'origine étrusque vraisemblablement une fiale donc une sorte de bol en argent et en or dont l'origine caractère d'importation de la production locale peut être discutée il y a également deux coupes grecques dans la sépulture l'une de facture assez médiocre et l'autre qui est quand même ornée vous avez à l'écran et puis ce qu'on appelle une schnabolkano donc une nonokoé une cruche à bec qui sert à distribuer le vin et dont vous avez d'ailleurs un exemplaire tout à fait comparable ici au musée de Besançon alors donc une tombe qui a livré de très beaux objets mais des objets un peu dénués de contexte on ne connaissait pas le monument associé et puis les restaurations rapides ont fait que la question des contenus n'était pas réglée etc beaucoup de questions qui étaient en suspens à cause du caractère ancien de cette fouille et c'est donc la découverte et la fouille du monument de Lavaux donc une fouille que j'ai menée en 2014-2015 qui a révélé en fait par contraste toutes ces lacunes de cette fouille ancienne de Vix vous avez à l'écran le grand monument princier de Lavaux juste à la fin du décapage et puis dans l'angle en haut à droite un détail de ce grand chaudron on n'a pas de cratère à Lavaux on a un chaudron qui est orné de tête d'Akelos et de tête de lion ou de guépard on ne sait pas trop et qui est en cours de restauration donc là c'est le tout premier cliché des tout premiers centimètres carrés de l'objet en cours de restauration alors donc à partir de là à partir de cette fouille de Lavaux il devenait nécessaire de se réintéresser au cas de Vix et donc de réinvestir le site qui avait été déjà analysé par différentes analyses différentes approches non invasives des prospections géophysiques ou radars de sol qui montrait bien la présence d'un grand tertre de 40 mètres de diamètre avec ressemblablement l'emplacement de la tombe au centre et même la présence d'un bâtiment antique à côté et donc c'est à partir de ces éléments très partiels qu'on a mené cette fouille en 2019 vous avez à l'écran le premier jour de fouille donc les premiers mètres carrés décapés et ce décapage qui a duré une semaine qui mène à une fenêtre de fouille d'un peu plus de 3000 mètres carrés qui montrait déjà l'amplitude des vestiges l'amplitude de conservation avec cette bosse formée dans la parcelle qui correspond au tumulus donc au tertre funéraire conservé malheureusement sur à peine un demi-mètre d'épaisseur donc c'est pratiquement rien par rapport à la hauteur qu'il a atteint à l'époque quelques images de la fouille vous voyez ce travail qui est fait par une équipe de l'INRAP et par des étudiants de divers horizons il s'agissait surtout de nettoyage pierre à pierre il y a un travail qui s'est fait un peu en part de gâteau en partie rayonnante depuis le centre et donc la tombe et qui aboutit donc à cette vue générale du monument en tout cas de la moitié sans doute la plus intéressante qui est celle tournée vers l'habitat vers le mont Lassoy vous voyez que c'est un monument qui n'a pas de fossé d'enclos qui est essentiellement en pierre en réalité en mélange de pierre et de terre et donc vous avez au centre de ce cercle de pierre donc la sépulture qui se dessine parfaitement toutes ces pierres ont été dessinées donc de mémoire j'en ai dessiné 14 500 mais c'est c'est le résultat aussi de la maturation des techniques de fouille et d'acquisition des données puisque maintenant avec la photogrammétie 3D on peut très facilement redessiner un grand nombre de choses ce qu'on n'aurait pas pu faire à l'époque en 1953 sauf à y passer des mois et des mois de travail sur le terrain alors vous remarquez aussi qu'on s'est intéressé à une seule moitié du monument l'autre moitié est demeurée à l'état de réserve archéologique mais elle a quand même été investiguée sous la forme de prospection électrique menée par l'université de Bourgogne donc notamment Mégane Mignot Amélie Kikorès et Jean-Pierre Garcia et le résultat montre très bien la suite du monument la deuxième moitié et notamment la partie sud qui est plus dense qui est plus résistive et qui est sans doute la partie la mieux conservée et peut-être la plus intéressante en tout cas s'il fallait refouiller le site un jour il faudrait s'y intéresser alors je vais passer j'espère je vais essayer assez vite sur toutes les étapes de construction du monument cette première diapo pour vous montrer l'état du site avant la construction du tertre on y a trouvé en fait sous le monument que de rares aménagements une fosse remplie de torchis deux traces qui peuvent correspondre à des arbres coupés peut-être pour laisser la place au monument et en fait on a compris assez rapidement que le tumulus était posé sur le sol directement et donc sous le tertre en pierre vous avez le sol statien on avait le sol d'époque celtique préservé sous le monument funéraire et en dessous de ce sol d'époque celtique différents niveaux géologiques et en profondeur en fait on a eu la surprise de trouver une terrasse alluviale qui correspond à la scène mais en fait à une paléocène une scène d'époque paléolithique sans doute plus de 100 000 ans qui était en fait qui correspond aujourd'hui à une terrasse alluviale perchée plusieurs mètres au dessus du cours de la scène actuelle donc le monument est en quelque sorte placé au dessus du lit majeur de la scène et donc en dehors de l'espace où la scène inonde aujourd'hui alors le monument il est construit progressivement par différentes étapes et l'étape la plus ancienne correspond vraisemblablement à l'installation de la tonde c'est à dire qu'on creuse l'emplacement de la sépulture on n'installe évidemment pas le dépôt funéraire tout de suite mais la sépulture une fois creusée on peut établir les limites du monument de manière rayonnante et notamment on construit ce qu'on peut appeler la couronne ou le muret le parement du tumulus vous avez ici le tracé de cette première architecture qui très vite va s'enchaîner vous avez au centre la tombe et vous avez sur cette image l'emplacement de la tombe et vous reconnaissez ici sous la forme de cette couronne de gravier jaune en fait les déblets de creusement de la tombe de l'époque alchatienne donc simplement les celtes quand ils ont creusé ils ont rejeté tout autour le sédiment ce qui a produit cet état de gravier jaune tout autour de la tombe ce qui n'était pas un problème puisque dans le programme architectural qui se met en place pour la cérémonie funéraire ces remblets vont être cachés vont être recouverts par l'architecture du monument alors la tombe vous avez à l'écran les différents profils relevés on s'attendait à une grande profondeur d'après les photos de fouilles anciennes et c'était effectivement le cas avec près de 3 mètres de profondeur sous le sol actuel et une tombe à l'intérieur duquel on a pu relever quelques indices de son architecture interne sous la forme de traces sombres le long des parois qui correspondent vraisemblablement à des poutres placées verticalement telles qu'on a pu le documenter dans la tombe de Lavaux en revanche aucune trace des 4 piquets d'angle qu'on voit sur le plan de René Geoffroy ça c'est complètement folklorique c'est une invention de sa part a priori on ne les a pas retrouvés vous avez à l'écran le plafond de la tombe de Lavaux qu'on espérait retrouver en tout cas on espérait trouver quelque chose de similaire à Vix malheureusement on n'a rien trouvé alors soit la fouille ancienne a complètement détruit ses traces soit elle n'était déjà plus préservée en 1953 par l'érosion du site en tout cas voilà il n'y a que Lavaux pour l'instant pour documenter ces systèmes de plafond de fermeture de tombes et ce n'est pas le cas à Vix alors quelques images également de ce fameux parement qui fait le tour du tertre vous avez ici à l'écran une partie bien préservée vous reconnaissez différentes assises de grands blocs calcaires et vous voyez d'emblée que tout de suite les pierres qui forment la masse cumulaire donc le gros volume du monument sont tout de suite beaucoup plus petites et cet appareil monumental il n'était sans doute pas très haut peut-être même pas un mètre de haut il était malheureusement pas très bien préservé en 2019 vous avez sur l'image à droite un secteur où il n'y a même qu'un seul rang de pierres encore en place et ça s'explique assez aisément en fait par la mise en culture du site il est encore labouré chaque année et donc chaque année il y a des pierres qui sont arrachées et ce en dépit du caractère classé du site au monument historique le classement n'empêche pas la mise en culture et la dégradation des vestiges alors à l'intérieur de cet espace bien délimité par une maçonnerie vont se mettre en place d'autres maçonneries un peu particulières notamment des lignes de pierres dressées vous en avez une à l'écran dont on interroge aujourd'hui la fonction est-ce que ce sont des limites donc un découpage du chantier en différentes équipes donc des limites de chantier est-ce que c'est un niveau de déréglage pour atteindre partout la même hauteur par exemple pour se mettre à hauteur des remblées de creusement de la tombe on ne sait pas trop vous avez en tout cas d'autres exemples connus notamment dans la tombe le monument princier de Hordor où on retrouve des choses comme ça des structurations rayonnantes ce qui va être également intéressant c'est la façon dont on va remplir cet espace par une série de maçonnerie qui sont des caissons par montée donc des petits murets fabriqués avec des pierres mêlées à de la terre et dont on comprend qu'elles ont été fabriquées ces caissons ont été fabriquées depuis l'extérieur vers le centre c'est-à-dire que de manière contre-attitude au lieu d'apporter des sédiments autour de la tombe et de reculer on a fait le contraire ce qui implique également la gestion de la circulation des maçons à l'intérieur et la présence aussi d'une entrée qu'on croit avoir reconnue ici donc une entrée qui aurait distribué la circulation à l'intérieur de l'espace du monument pour y apporter ces différentes maçonneries alors ce qu'on comprend c'est que ce monument il est parfaitement géré peut-être par un architecte en tout cas il y a un plan de bataille un plan un plan d'ensemble qui est respecté jusqu'à un certain moment et ensuite vous avez à l'écran un de ces petits murets parmentés qui n'a peut-être existé qu'une seule journée puisque le lendemain on a fait un autre caisson plus loin etc. donc c'est des tout petites maçonneries peut-être faites par des équipes de quelques ouvriers qui permettent de remplir progressivement l'espace interne du monument mais il va se passer quelque chose au cours de l'édification du monument cette approche bien ordonnée des choses va laisser la place à une approche tout à fait déstructurée où en fait on vient apporter de grands volumes de sédiments en masse sans structuration interne sans muret sans parement ce qui pose beaucoup de questions en fait ça donne l'impression que cette précipitation soudaine elle est peut-être liée au décès soudain de la princesse et donc on peut imaginer que le monument avait commencé d'être construit du vivant de la princesse et que son décès soudain a précipité les choses et donc il a fallu d'un seul coup amener de grandes masses de sédiments et ne plus se préoccuper de faire ça de manière un peu ordonnée c'est un peu l'impression que ça nous a donné à l'issue de la fouille alors l'histoire du monument ne s'arrête pas là puisque une fois que cet espace interne est complètement rempli à hauteur de la thon donc ça formait une sorte de podium sur lequel on circulait à hauteur du plafond de la sépulture et bien on va aussi aménager le secteur de l'entrée sous la forme de cet ensemble de maçonneries plutôt soignées parmi lesquelles on reconnaît vraisemblablement une rampe d'accès vous avez ici en bleu un petit muret en forme de virgule qui pourrait correspondre à l'accès latéral du monument utilisé pour la cérémonie funéraire et autour de cet accès on va retrouver différentes maçonneries en façade des contreformes et qui ont pu intervenir plus tard et surtout un petit podium en tout cas une maçonnerie rectangulaire qui pose beaucoup de questions et j'ai perdu l'ordinateur RAM voilà vous avez sur cette image un zoom sur cette maçonnerie tout à fait étonnante qu'on ne voyait pas non plus sur les images au radar de sol et qui est tourné vers l'habitat qui borde ce système d'accès au podium à la partie basse du cumulus et donc à la tombe et qui interroge beaucoup sur sa fonction notamment du fait de la présence à proximité de statues en pierre mais qui là où elles ont été trouvées ce n'est pas l'emplacement où elles ont été exposées à l'époque ce sont des statues qui ont été cassées leur tête a été brisée et ces éléments statuaires ont été rejetés en position secondaire à une distance indéterminée de l'emplacement où elles avaient été exposées jusqu'à présent et en fait on peut se demander si simplement ce ne sont pas les statues qui étaient montrées sur le monument emprincier de la dame de Vix et en toute logique pourquoi pas sur cette maçonnerie qui s'apparente en fait à un podium qui est de dimension qui correspond tout à fait à la nécessité à ce que pourrait nécessiter une maçonnerie supportant ces deux ces deux statues il faut savoir que l'usage de ce statuaire est un phénomène bien connu sur les monuments princiers de l'âge du fer et en particulier en Allemagne on en connait toute une série notamment Hirschlondon qui est plus ancien et surtout le Glauberg qui est pour lui le coup un peu plus récent et au Glauberg c'est une statue qui n'était pas positionnée au sommet du monument mais au pied du tertre dans une configuration qu'on pourrait retrouver ici à Vix alors toutes ces étapes de construction achevées on en vient à la cérémonie funéraire et donc on dépose dans la tombe le char démonté qui supporte le corps de la princesse et l'ensemble des vaisselles positionnées à l'ouest de la tombe vous avez ici la comparaison du plan fourni par René Jouffra réincrusté redessiné réincrusté dans l'espace fouillé en 2019 et vous voyez que l'aspect un peu schématique du plan de 1953 c'est un peu différent une fois qu'on le refouille mais en tout cas à la même échelle ça tient très bien le mobilier tel qu'il est dessiné par René Jouffra qui ont tout à fait sa place dans l'air dans l'emplacement que nous avons dégagé en 2019 donc pour le coup c'est assez rassurant de se dire que le plan de cette fouille ancienne n'est pas totalement aberrant vous avez ici une image de la reconstitution du dépôt funéraire sans la princesse dans l'actuel musée du pays châtillonnet qui accueille le trésor de Vix alors quelques images de la fouille de cette sépulture où on espérait en fait trouver encore une partie du dépôt funéraire en place on pensait que la rapidité des fouilles anciennes avait conduit à oublier une partie de la tombe et malheureusement c'est pas le cas du tout jusqu'au fond on a rencontré le remblai de la fouille ancienne et on va dire que c'est une chance puisqu'en fait on a rencontré le même problème le même phénomène qu'en 1953 c'est à dire que tous les matins la tombe était remplie d'eau bien qu'on n'était pas à la mauvaise saison pas encore et en fait on l'a compris plus tard c'est à dire que le fond de la tombe rencontre le sommet d'une couche géologique imperméable c'est les marnes de Bouix et en fait toutes les eaux de pluie toutes les eaux de surface qui pénètrent dans cette terrasse alluviale de la Seine qui est pas du tout imperméable pour le coup viennent buter sur cette couche géologique et viennent glisser dessus et en fait le dépôt funéraire de Vix s'est retrouvé pendant plus de 2500 ans dans l'eau en fait dans cette eau courante qui ensuite descend jusqu'à la Seine donc ça explique quelles difficultés ils ont eu à fouiller en 1953 notamment alors j'avance excusez moi parce que je vois que le temps passe donc on n'a pas pu trouver de nouveaux vestiges en place dans la sépulture en revanche dans les remblais remis à l'intérieur à l'issue de la fouille ancienne curieusement il y avait beaucoup de choses alors on savait que c'était une fouille quand même faite dans de mauvaises conditions et qu'on retrouverait des petits éléments on savait René Geoffroy l'avait écrit qu'une des fibules une des broches de la défunte était passée dans la pompe mais on ne pensait pas retrouver autant de choses et en réalité ça nous a conduit à prélever l'ensemble du sédiment issu de cette fouille ancienne de manière à le tamiser ce qu'on a fait en 2020 ça a été traité dans une station de tamisage de l'INRAP donc à Pont-à-Mousson et donc ce sont 70 m3 de sédiments remaniés qu'on a pu intégralement tamiser donc ça a pris un peu de temps un peu d'énergie mais ça a donné un corpus très intéressant de plus de 2000 restes en fer en corail en argent etc issus de tout ce qu'avait oublié la fouille ancienne et on a même trouvé des os appartenant à la princesse qui permettent de compléter un peu le squelette mais pour le coup qui n'apportent pas de nouveaux éléments sur son état sanitaire ou son âge au moment de la mort on a trouvé quelques os de bébés associés et en fait sur le moment ça nous a posé quand même des grandes questions mais ils ont été datés par Carbone14 de l'époque méromagienne donc ce sont des éléments intrusifs mélangés à l'issue de la fouille de 1953 alors ce mobilier on a pu l'étudier intégralement en 2021 notamment avec l'aide d'un restaurateur donc notre collègue Renaud Bernadet et puis donc ma compagne mes collègues Émilie Millet et moi avons mené l'analyse de ce mobilier inédit qui s'est révélé très intéressant notamment parce qu'il y avait un certain nombre d'objets entiers inédits ou des fragments d'objets extrêmement intéressants vous avez par exemple à droite ce fragment du torque en bronze que vous avez ici à l'écran qui est aujourd'hui restauré qui n'a pas de lacunes et on voit bien qu'en fait la restauration a bouché un des trous qui correspond au fragment qu'on a trouvé à l'issue de cette fouille récente et ça va être le cas pour toute une série d'objets trouvés dans la tombe par exemple les fibules en 1953 elles avaient trouvé huit fibules en bronze en fer et en or avec des décorations de corail pour certaines et on en a trouvé pratiquement autant à l'aide de ce tamisage de sédiments vous avez sur cette planche les dessins ce sont les fibules trouvées en 1953 et les photos celles qu'on a trouvées en 2019 vous voyez sur cette image à droite il y a quand même de très beaux éléments notamment une fibule en fer et en or qui fait la paire avec une autre fibule en fer et en or trouvée en 1953 et comme ça se dessine toute une série de paires de fibules et au final on a à faire une quinzaine d'exemplaires ce qui constitue un corpus tout à fait important pour ce type de contexte et qui nous parle évidemment de la présence d'une femme on ne va pas trouver autant de fibules en contexte de tombe masculin alors il y a eu d'autres belles surprises dans ces recherches récentes notamment la découverte de ce petit scalturium donc c'est un petit élément un petit ustensile de toilette qui sert pour l'entretien des cuticules ça fait moins de 3 cm on a que le manche on n'a pas la partie active vous avez à gauche à quoi ça ressemble quand c'est entier avec la partie bifide à l'extrémité et ce manche en fer il est orné il était orné de perles en ambre et surtout il est incrusté de fils d'or et d'argent ce qui en fait un petit accessoire tout à fait luxueux pour la période en comparaison de tous les exemplaires qu'on connait qui sont beaucoup plus simples à la même période alors on a également trouvé des éléments qui complètent toute la série de vaisselles en bronze et en céramique trouvés à l'époque notamment ces petites essences de céramique grecque vous voyez notamment cet élément qui devrait recoller avec cette coupe à tic là encore la restauration ancienne a bouché des trous et donc là ces éléments sont intéressants aussi parce qu'ils n'ont pas été restaurés et qu'éventuellement on peut faire de nouvelles analyses dessus et parmi les éléments remarquables trouvés grâce à cette fouille récente certains éléments qui complètent le grand cratère grec à commencer par ces bas de pâte de chevaux qui participent d'une applique figurant un quadrige c'est le seul élément décoratif qui manquait à la frise du cratère donc on est très heureux de l'avoir retrouvé et la chose peut-être plus intéressante c'est ce tout petit élément qui fait de mémoire 7 mm de long qui était noyé parmi des centaines de petits fragments de tôle qu'on a trouvé au tamisage et en les passant en revue un par un on l'a trouvé un peu étrange celui-là et en réalité il s'agit de la main gauche de la statuette féminine qui orne le cratère vous l'avez ici à l'écran donc ces petites statuettes situées sur le couvercle et ça c'est très intéressant parce que jusqu'à très récemment on pensait que cette statue à l'origine elle tenait quelque chose le personnage tenait une fiale une cruche à vin quelque chose comme ça on l'interprétait comme une prêtresse qui faisait peut-être une offrande ou une libation et en réalité non ces deux mains sont vides la main gauche tendue geste universel de paix d'amitié et ça ça réoriente un peu l'interprétation donnée à cet objet exceptionnel et l'intérêt comme je l'ai dit c'est qu'on a affaire à des objets qui sont vierges de toute restauration récente et sur lesquels on peut mener de nouvelles analyses chimiques notamment ainsi de résoudre la question du contenu de ces vaisselles puisque à l'AVO les analyses menées par le laboratoire Garnier ont permis de montrer la présence de vin rouge de vin en plus aromatisé donc mélangé selon une recette méditerranéenne et là on a tenté la même approche avec des petits fragments de tôle en bronze voire en argent qui devaient appartenir à ces luxueuses vaisselles méditerranéennes et le résultat est un peu mi-signe mi-raisin si j'ose dire puisqu'effectivement on trouve des traces de raisins noirs de pois de conifères et ça ce sont des éléments qu'on a dans le chaudron de l'AVO où on sait qu'il y a du vin en revanche on n'a pas les marqueurs de fermentation qui permettraient d'attester la présence de vin véritablement et pas seulement de jus de raisin donc sachant que ce sont des petits fragments qui ont été bougés lessivés pendant le tamisage etc bon c'est un peu frustrant parce qu'on a l'impression qu'on pourrait être sur la piste de la présence de vin rouge mais on n'a pas tous les éléments pour le certifier en tout cas ce sont quand même des éléments de réflexion nouveaux vous avez à l'écran le grand chaudron de l'AVO qui a contenu du vin alors je passe rapidement sur le reste du mobilier puisque effectivement vous avez compris on a des centaines de petits fragments finalement assez peu d'objets entiers quelques fibules et puis tout le reste c'est des fragments d'objets et beaucoup de ces objets appartiennent aux chars de cérémonie par exemple ces petits éléments en bronze participent de toute une série d'appliques qui sont intéressantes puisqu'elles représentent le motif de la barque solaire vous reconnaissez l'astre ici au centre et des protomées d'oiseaux ici donc l'illustration de ce très vieux motif qui provient de ce fond culturel de l'âge du bronze et qui est un trait partagé dont certaines certaines de ces tombes princières on a également ce motif dans la tombe de la veau ça pose aussi des questions sur l'usage de ces symboles et la fonction évidemment des personnages qui sont enterrés là je vais avancer parce que je vois que l'or tourne on a commencé un peu en retard ah bah il m'a mis non c'est bon il m'avait fait quelque chose d'étrange donc d'autres éléments appartenant au char toute une série d'appliques accrochées en bronze on ne sait pas trop quoi en faire peut-être des éléments de tenture ou des éléments décoratifs du char des myriades de petits clous en bronze qui sont tous d'une qualité exceptionnelle qu'on aurait aimé voir savoir où ils étaient in situ dans la tombe puisque peut-être qu'ils dessinaient l'emplacement d'un trône d'un meuble quelconque en fait on n'en sait rien maintenant qu'ils ont été enlevés de la tombe en 1953 remis et remélangés n'importe comment dans leur emblais on ne peut plus les interpréter alors la dernière étape de construction évidemment après la cérémonie funéraire et la fermeture de la tombe par un plafond c'est la construction du tumulus proprement dit qui pouvait s'élever sur plusieurs mètres de hauteur comme le montre cet exemple à l'écran donc le tumulus princier de Hordorff qui est un peu plus ancien mais qui est d'époque celtique également et ce sont donc des monuments qui étaient visibles très loin dans le paysage de vrais marqueurs territoriaux et des marqueurs de mémoire donc de ces personnages emblématiques malheureusement le tumulus on n'en a plus aucun vestige puisque tout ce qu'on a fouillé c'est toute cette architecture qui a supporté la cérémonie funéraire et finalement c'est en 1953 qu'ils avaient des indices de l'architecture de ce monument à travers tout ce qui était tombé dans la tombe ça c'était des bouts du monument proprement dit du tumulus proprement dit et ça ils n'ont pas vraiment étudié donc ce sont des données perdues vous avez à l'écran le relevé la coupe cumulative faite dans le monument avec la tombe au centre et le peu qui restait de l'architecture donc sur 50 cm d'épaisseur pour un monument qui devait atteindre 6 à 8 mètres de haut quand même à l'époque alors on parlera un peu plus loin de pourquoi il en reste si peu sur la question des matériaux vous avez à l'écran c'est une image qui illustre une des approches menées en 2019 avec l'université de Bourgogne et notamment Jean-Pierre Garcia qui est spécialiste des calcaires de cette région qui a pu sur toute une série de pierres identifier des niveaux géologiques précis et les mettre en rapport avec la carte géologique et notamment des zones où ces horizons géologiques affleurent aujourd'hui le long de la Seine et Jean-Pierre Garcia propose sur cette carte de localiser les carrières qui ont servi à fabriquer le Tunis-Princier et bien pas très loin finalement à 2 ou 3 kilomètres en amont de la Seine vraisemblablement les cèdres ont profité des falaises en tout cas des rives de la Seine pour extraire ces matériaux les acheminés par barque jusqu'à l'emplacement du chantier vraisemblablement je passe assez vite sur les dernières étapes tout simplement pour dire que en seulement quelques générations le monument est abandonné et vous à l'abandon il s'érode une partie est démolie vous avez ici en violet les niveaux d'éboulement tout autour du parement vous en avez un exemple à l'écran avec cet ébouli qui fait le tour qui longe en fait le parement donc les limites du tumulus proprement dit et finalement ce monument qui a dû finalement se stabiliser se fossiliser dans le paysage il est complètement effacé de ce paysage à l'époque romaine puisqu'il sert de carrière de pierre pour notre malheur et notre bonheur parce que finalement sa disparition a conduit à la préservation de l'atom jusqu'à une période récente vous avez à l'écran toutes ces fosses toutes ces carrières qui ont conduit à enlever les pierres et à laisser sur place le sédiment qui les liait entre elles et ces fosses d'extraction on peut les mettre en rapport avec cette prospection géophysique qui nous montre le bâtiment d'époque romaine avec l'ensemble de ces fosses qui se développent à l'équerre du bâtiment et en vraisemblablement on a un lien de cause à effet en tout cas un lien entre ce bâtiment romain et ces carrières de pierres situées juste à côté à l'époque moderne le site est remis en culture donc il n'y avait quasiment plus de relief dans la parcelle déjà à ce moment là donc le terrain est à nouveau cultivé on va retrouver notamment des drains et finalement c'est dans ce paysage là d'un monument presque effacé depuis plusieurs millénaires que prend place la fouille de 1953 qui donc commence par une tranchée exploratoire René Jouffrot nous parle d'abord d'une tranchée de 9 mètres dans ses écrits puis d'une tranchée je crois de 20 mètres et il nous dit on le voit à l'écran donc dans cet extrait une tranchée est amorcée orientée nord-sud et on a trouvé cette tranchée orientée est-ouest ça c'est extraordinaire c'est l'archéologie qui vient donner tort à l'archéologue qui a produit finalement des nouveaux vestiges archéologiques puisque ces fouilles anciennes aujourd'hui sont devenues un objet des objets archéologiques en soi vous avez à l'écran donc cette tranchée qu'on a pu presque intégralement fouiller donc qui a débuté ici au milieu du monument Maurice Moisson a bien visé puisqu'il est arrivé directement sur la sépulture et donc le cratère et je passe sur ces images où vous retrouvez notamment ce petit escalier qu'il avait aménagé en tête de tranchée pour accéder et c'est quand même pas commun de trouver en fouille un escalier daté au jour près bon évidemment c'est facile avec les archives que l'on connait alors la fouille récente a permis aussi de replacer toute cette série de clichés des fouilles anciennes sur les vestiges vraiment documentés par la fouille récente notamment vous avez ici à gauche rassemblement l'archéologue Jean-Jacques Hatt au côté du cratère vous avez en haut à droite de la photo l'extrémité de la tranchée de fouilles de Maurice Moisson qu'on a retrouvée nous en 2019 donc on peut très bien recaler ces photos anciennes effectivement valider la position du cratère tel qu'il est représenté sur le plan de René Geoffroy ou encore retrouver l'emplacement des roues du char donc les roues qui étaient démontées placées sur le côté on retrouve tout ça parfaitement ça s'intègre parfaitement dans dans l'espace dégagé en 2019 alors j'arrive à la conclusion vous avez vu que cette fouille récente elle a levé un certain nombre de mystères en fait sur cette fouille ancienne notamment tout ce doute qu'on avait sur est-ce que l'ensemble de la tombe était fouillée est-ce qu'il n'y avait pas une deuxième tombe cachée masculine cette fois etc un certain nombre de fantasmes qui se sont avérés faux en revanche elle a aussi apporté des éléments très intéressants notamment sur la question de la datation de la tombe puisque depuis René Geoffroy et jusqu'à aujourd'hui la date n'a pas changé on a redit que c'est une tombe qui date de 500 avant notre ère plus ou moins 10 ans notamment à l'origine une datation issue de tout un discours sur la présence de cette coupe grecque coupe de Droupe produite vers 520-515 avant notre ère et voilà le temps qu'elle arrive ici on estimait on essayait d'estimer le temps qu'elle prévienne sur le site de Vix et donc dater la tombe comme ça en réalité toutes les vaisselles d'importation méditerranéenne qu'on a à Vix et de manière générale dans toutes ces tombes princières généralement qu'on les trouve dans la tombe ce sont des vieux objets ce sont des objets qui ont servi pendant plusieurs dizaines d'années qui ont été transmis pendant plusieurs générations le cas du cratère grec là est tout à fait symptomatique un objet qui produit vers 540-530 avant notre ère même pour une tombe vers moins 500 c'était déjà un vieil objet et en réalité l'ensemble des objets qu'on a trouvé notamment grâce au tamisage du sédiment en particulier les fibules permet de totalement réviser la datation et d'orienter la date de cette tombe plusieurs dizaines d'années plus tard que ce qu'on pensait jusqu'à récemment plutôt aux alentours de 470-460 en notre ère tout dépend ça c'est le débat entre archéologues à quel moment on passe du premier au second âge du fer voilà c'est tout le problème on a affaire à une tombe qui est de transition entre ces différents tiroirs chronologiques ce qui est intéressant c'est qu'elle nous amène cette nouvelle datation de manière presque contemporaine avec la tombe de Lavaux et à quelques années près peut-être 15-20 ans près entre ces deux sépultures avec d'un côté donc la princesse qui meurt vraisemblablement la première âgée autour de 35 ans le prince de Lavaux qui meurt ensuite mais qui est plus âgé âgé de 50 ans et en fait vraisemblablement ce sont deux personnages tout à fait contemporains qui ont pu se connaître pendant au moins plusieurs années voire plusieurs décennies et qui meurt à 20 ans près peut-être 30 ans près dans les toutes dernières diapos j'ai presque fini Gérard j'avais mis sur cette image donc les deux tombes de Vix et de Lavaux en vis-à-vis pour rappeler évidemment quelques similitudes une même logique une même trajectoire donc dans les deux cas à Vix comme à Lavaux la tombe est sans doute creusée en premier on l'a vu ici sur les diapos du monument du Thunus et puis ensuite les contours du monument sont tracés en fonction de l'emplacement de la tombe ce sont donc deux tombes plutôt tardives qui contiennent beaucoup de vieux objets fabriqués durant le hashtag final et donc ces deux monuments ont été effacés du paysage anciennement durant l'antiquité ou le maïnage ce qui explique pourquoi leurs tombes n'ont jamais été fouillées avant l'époque contemporaine et dans les deux cas ce sont des monuments complexes construits en fonction d'une mise en scène élaborée on le voit à Lavaux à travers notamment un portrait particulier avec les monuments des ancêtres et à Vix on le voit peut-être avec tous ces aménagements en façade qui posent la question de l'usage d'un statuaire en tout cas il se passe quelque chose au niveau de cette entrée du monument quelque chose de l'ordre de la mise en scène et donc ces deux monuments voilà grâce à ces fouilles graissantes on peut enfin commencer à esquisser des comparaisons et à travailler et à travailler donc plus largement sur le phénomène princier et sur cet ensemble de phénomènes de manifestations spectaculaires les tombes et l'habitat qui esquissent toute une série de territoires qui se mettent en place dans le courant du premier âge du fer sur cette haute vallée de la Seine dont on perçoit effectivement tout en arrière-plan ce vaste réseau de contacts à longue distance qui unit ces princes et ces princesses avec les élites méditerraniennes échange de cadeaux échange d'objets de luxe et peut-être de biens de consommation plus courantes aussi circulation du vin etc échange de savoir-faire de technologies qui aboutissent à une sorte de melting pot où sur certains objets notamment de la veau on voit se mélanger des traits culturels méditerranéens et celtiques et tout ça avait pris une trajectoire assez intéressante dans laquelle on trouve ce tropisme méditerranéen chez les dix celtiques et tout ça va s'interrompre brutalement autour du milieu du 5ème siècle avant notre ère donc la veau c'est sans doute le dernier prince celte en tout cas de cette région de la Haute-Seine et après s'ouvre une nouvelle séquence historique avec un nouvel intérêt des celtes pour le monde méditerranéen mais une approche tout à fait différente puisque il s'agit d'expansion celtique de la conquête de nouveaux territoires le saccage de Rome en 390 avant notre ère etc. donc on n'est plus du tout dans les mêmes rapports amicaux qu'on perçoit à travers ces tombes tout à fait fascinantes et je m'arrête là merci pour votre attention merci à toi moi j'ai plein de questions mais c'est pas à moi la priorité y a-t-il des questions dans la salle pour Bastien bonsoir je voudrais savoir si vous avez vous parliez d'un tropisme par rapport à la civilization amicuréenne mais est-ce que vous avez d'autres éléments par rapport à l'Europe du Nord bon à part peut-être en ce que ça il se concerne des éléments comme l'ambre mais est-ce que vous avez d'autres apports sur des clous par exemple des analyses je sais pas d'étain ou des choses comme ça des courants commerciaux qui concerneraient l'Europe du Nord cette vallée de la Seine on voit qu'elle est effectivement placée au corps d'un réseau qui est très complexe c'est ce qu'on appelait jusqu'à récemment les routes de l'étain mais qui est un terme très réducteur puisqu'effectivement on voit sur ces routes circuler autre chose que de l'étain l'étain en fait on ne le trouve pas on trouve du bronze c'est sans doute sous cette forme là d'ailleurs que circulait l'étain on trouve effectivement de l'ambre qui nous vient en particulier de la Baltique et tout ce qu'on connait pas qu'on n'arrive pas à tracer le marché des esclaves tout ce qui est périssable également puisqu'on est dans des contrées à Vix et dans la région de la Vaux qui produisait beaucoup de textiles qui étaient spécialisés dans cet artisanat là des choses auxquelles on ne s'intéresse encore pas assez comme le commerce du fer puisqu'on a des ressources également dans la région un artisanat du fer bien attesté aussi à Vix et donc voilà pour ces matériaux là on va dire qu'on est sur des relations d'ordre économique mais on voit bien que ce tissu de relations il va bien au-delà de ça ce sont aussi des relations d'ordre politique d'ordre culturel etc donc on a un certain nombre de pistes avec le monde méditerranéen trouver des relations d'ordre non économique avec les contrées plus au nord c'est tout de suite plus compliqué j'ai l'impression en tout cas c'est pas mon domaine d'expertise y a-t-il une autre question ? Lors d'une exposition à Troyes était mis en valeur l'élevage du mouton et l'exploitation des toisons dessus sur toute cette zone humide l'ensemble où visiblement était propice est-ce que c'est quelque chose vous avez parlé de textile de zone d'élevage certes sans doute de commerce avec une zone de commerce est-ce que c'est quelque chose qui est travaillé ou c'est moi qui ai voulu retenir ça ? Non mais c'est une question très pertinente puisqu'effectivement en particulier dans la région de Troyes on va trouver sur les sites d'Abetta une certaine abondance d'instruments liés à l'artisanat textile des posons de tisserand des fusayols etc et surtout c'est une région où cet artisanat il est vraiment en place et installé sur la longue durée depuis au moins l'âge du bronze voire le néolithique ce qui est plus difficile à lire avec VIX puisqu'on voit qu'on a une occupation ponctuelle à la fin de l'âge du bronze et une occupation aussi réduite entre les deux âges du fer à VIX on a beaucoup de fusayols et curieusement pas de pesons de tisserand ce que je n'explique pas du tout puisque quand on file la laine on la tisse après donc bon c'est assez étrange est-ce que ça n'a pas été récolté pour X raisons on serait que les pesons c'est assez fragile ça ressemble à du torchis parfois mais en tout cas pour ce qui concerne plus la région de Troyes ce sont effectivement des secteurs très adaptés à ce type d'artisanat parce que le paysage notamment permet l'élevage du mouton dès qu'on passe cette zone humide entre VIX et Lavaux on est sur ces grandes étendues qui ne sont cultivées en fait que depuis récemment mais sur lesquelles à l'époque on devait avoir une myriade de petits habitats dédiés à cet élevage là et ce qu'il faudrait c'est mettre en rapport ces données là notamment toute la répartition des instruments liés au textile avec la nature des tissus qu'on trouve notamment dans les tombes et pour l'instant de mémoire ce qu'on a comme tissu à Lavaux pour le coup c'est pas du mouton c'est de la fibre végétale donc bon mais voilà est-ce que c'était déjà un artisanat finissant à ce moment là parce qu'on a quand même une montée en puissance du fer et je pense que Gérard en parlerait mieux que moi je pense que le textile a été l'apanage l'industrie principale de la fin de l'âge du bronze et du début de l'âge du fer et que à partir du 6ème siècle avant notre ère voilà il y a une montée en puissance plutôt de l'artisanat du fer dans la région dans la région ouais mais on voit ça de manière un peu générale et on est un peu biaisé par la manière dont on voit les choses et par le manque d'informations à certaines périodes sur justement tout ce qui est textile ce qui est très caractéristique c'est qu'en tout cas les fusailules donc la fin de l'âge du bronze et le premier âge du fer sont toutes d'excellentes qualités dans la région et de manière générale d'ailleurs à cette période là elles sont de bonne qualité et dès qu'on passe au second âge du fer donc juste après le fin de l'âge du fer il n'y a plus aucun décor c'est mal fait c'est la fusailule parce qu'il faut bien filer de la laine mais il n'y a plus aucun investissement technique dans ce matériel ça devient plus un objet de production pur et dur et pas du tout effectivement un marqueur de quoi que ce soit a priori je vais en profiter pour poser une première question au tout début de ta communication presque au tout début il y a l'image de le nocoé de Lavaux et tu parles de transformation locale et compagnie tu ne les as pas précisé alors que c'est très intéressant moi je les connais mais je pense qu'effectivement technologiquement c'est intéressant les transformations qui ont été faites dessus par les localement peux-tu les préciser ? je peux peut-être remettre l'image d'ailleurs ça sera mieux pour tout le monde donc sur le nocoé attendez je vais remonter le diaporama voilà c'est cet objet là je vais en profiter pour l'agrandir voilà donc en fait sur cet objet c'est un objet qui n'avait pas cette forme là à l'origine le pied en céramique qui a été remplacé par de l'or et de l'argent c'est quelque chose de plat cylindrique pas très beau d'ailleurs et on ne savait pas on ne sait pas vraiment aujourd'hui si l'objet a été cassé accidentellement et donc remplacé par ces ornements en métro précieux ou si c'est au contraire ça participe d'un véritable choix esthétique de mettre en valeur la qualité de cette pièce qui est en fait une pièce centrale dans la pratique du banquet c'est le vase avec lequel on distribue le vin au convive et moi je serais plus sur cette ligne là d'un remplacement volontaire du pied par ces ornements en or et en argent alors ce qu'on ne voit pas sur cette image c'est qu'au revers de la pièce sur l'anse vous avez une applique en argent qui est décorée de motifs celtiques alors que sur les parties que vous voyez ici sur la lèvre sur le pied vous avez des ornements d'ambiance culturelle méditerranéenne donc des palmettes sur le pied des filigranes sur la lèvre tout ça ce sont des choses qui ne sont pas des inventions celtiques qui participent soit de transferts technologiques du sud vers le nord soit en fait ce qui est intéressant avec cette pièce c'est que les décors celtiques et les décors d'ambiance culturelle et technique méditerranéenne sont synchrones c'est-à-dire que le métal tous les éléments sont assemblés au même moment donc ça ça pose beaucoup de questions en fait ça oblige à penser qu'au moment où cette pièce a été mise en valeur elle a été en valeur soit par plusieurs artisans qui étaient d'origine différente soit par un artisan qui avait intégré des techniques d'origine exogène d'origine méditerranéenne et donc soit qui avaient appris sur place qui avaient voyagé etc on pense beaucoup donc dans cette idée d'un artisanat de cours au déplacement d'artisans qui étaient dotés d'un très haut savoir-faire technique et qui se mettaient au service en fait des puissants qui parcouraient le monde qui parcouraient les cours royales de manière à offrir leur service et à produire pour cette élite des objets donc dignes de leur rang et à la hauteur des enjeux symboliques et politiques qui étaient en place est-ce que ça répond à ta question Gérard ? Oui je connaissais la réponse mais j'espère surtout que ça montre technologiquement de quoi on est capable de faire en fait parce que greffer effectivement sur un vase qui à la base est entièrement céramique des éléments exogènes qu'on rapporte dessus et en faire cette qualité là c'est quelque chose de pas simple du tout on n'a pas inventé la superglue à l'époque et alors qu'ils font ça sur un objet tout à fait commun on trouverait cette coupe grecque à Athènes ils ont des pleines caisses dans les musées là-bas il n'y a pas de problème c'est un objet qui est précieux sur place parce qu'il est rare parce qu'il y en a très peu qui parviennent jusqu'à cette région là on est quand même à je crois au moins 1500 kilomètres de distance c'est un objet quand même bien voyagé qui a fait sans doute un certain nombre d'étapes et qui est déjà assez vieux quand il est enterré dans la tombe de Lavaux donc il y a au moins 50 ans et les décors eux sont beaucoup plus récents que la date de fabrication de l'objet lui-même merci en fait tu as parlé déjà je t'ai acheté un bolcanum mais là beaucoup c'est aussi des objets recomposés à partir d'autres objets qui sont remontés pour refaire une autre cruche de manière différente à la celtique donc ça correspond aussi à mes sens céramique donc c'est assez marrant des exemples en céramique réincrustés et retravaillés comme ça il y en a très peu finalement qui ont été retrouvés ils sont retrouvés en contexte celtique parce que les grecs ne faisaient pas ça du tout pour eux la céramique était belle en soi et quand elle est morte on la jette voilà y a-t-il d'autres remarques ou questions dans la salle ? oui sur la carte qui est à l'écran et même sur l'autre après je crois non pas celle-là c'est une carte territoriale attendez super non mais c'est pas grave gardez celle que vous avez il n'y a aucun site fortifié et tombe sur la vallée du Doubs entre Besançon et Montbéliard vous l'expliquez comment est-ce qu'on n'a pas étudié cette partie-là est-ce que c'est des questions de relief parce que là on est dans dans des falaises et donc alors que sur la Sode ou la Seine on est en paysage de plaine comment vous l'expliquez ? ah non tu te démerdes c'est toi qu'on pose la question non je pense que c'est un état de la recherche honnêtement je suis entièrement d'accord en fait cette carte si vraiment on y mettait les moyens notamment par exemple à exploiter des données de l'IDAR qui se met en place actuellement la carte serait noire de point moi je me suis intéressé à la question justement pour le département de l'Aube qui était un département démuni de sites fortifiés à l'exception d'un sol l'opidum de Saint-Germain à Bar-sur-Aube sachant qu'on est à quelques kilomètres de Vix et que le sud du département d'Aube est quand même assez il y a pas mal de relief je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait aucun site fortifié dans cet espace là et en fait dans l'espace de deux ans j'en ai trouvé deux inédits qui sont aussi grands que le plateau Saint-Marcel à Vix et ce sont des choses même aujourd'hui on s'étonne que personne ne les ait jamais signalés ils sont bien visibles dans la forêt n'importe quel amateur les aurait trouvés pour peu qu'il y en ait et on est dans des zones où malheureusement il y a plein d'endroits et tu as dit le mot dans la forêt ça se voit donc moins si tu ne cherches pas en fait donc c'est vraiment un état de la recherche et ça vaut pour les tombes princières elles-mêmes dans cette carte vous avez deux qui ont été fouillés à l'époque au XXe XXIe siècle tout le reste ce sont des découvertes anciennes au XIXe siècle pour lesquelles finalement les datations sont assez peu fiables et on voit avec l'exemple de Vix qu'il suffirait de réouvrir tous ces emplacements-là de retamiser le sédiment peut-être qu'on réviserait totalement la datation de ces sépultures bon voilà c'est une idée peut-être sur certains cas on peut y penser on peut y penser mais si tu as envie de le faire vas-y y a-t-il d'autres remarques ou questions ? Monsieur on voit il y a des sites qui ont sans doute été prospectés auparavant voire exploités et pour pour anecdote visiblement le Jura n'est pas géologiquement une zone où il y a du cuivre natif et possibilité d'héberger des mines de cuivre et en 1800 dans une encyclopédie anglaise quelqu'un a repris et en citant plein de points où mines de cuivre dans le Jura sur l'ensemble donc c'est des choses sans doute au 18ème au 18ème siècle des gens qui ont dû prospecter qui ont dû nettoyer parce que je ne pense pas moi que je me trompe il n'y a pas de cuivre dans le Jura aujourd'hui il n'y en a plus est-ce qu'il n'y en avait pas à l'époque c'est pas sûr parce que depuis quelques années on s'est rendu compte on pensait pareil dans le Morvan et autres en fait on s'est juste rendu compte que des gisements ont été épuisés à l'époque pour tout historique donc dans le Jura il y a des endroits où il y a dû y en avoir mais là il y a des études à faire sur les pollutions pour savoir ce qui a été traité et dans le Jura c'est pas encore fait à ma connaissance donc est-ce qu'il y en avait anciennement il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas eu vu l'ancienneté du massif donc il faut se méfier là-dessus en fait le BRGM n'en a jamais trouvé normal parce que récemment il n'y en a plus mais en fait on a toutes les traces dans les pollutions laissées dans les sols qu'on a pu dater sur les C14 sur certains éléments trace et les types de produits utilisés qui sont restés dans les sols en fait des pollutions dans le Morvan le bassin de la Seine et de Lyon en fait vraiment des pollutions qui datent dès l'âge du bronze on en a encore un peu à l'HTAT on en a plus pour l'Athènes parce qu'ils sont passés au fer et a priori ils ont épuisé les mines de cuivre qu'il y avait avant aujourd'hui il n'y en a plus mais on a les traces qu'il y en a eu donc il faut rester prudent par rapport à nos connaissances actuelles des géologies actuelles par rapport à ce qu'il y a eu à l'origine voilà mais après je ne sais pas ce qu'il y en a eu dans le Jura je ne suis pas géologue mais par contre des sites importants dans le Jura il y en a eu alors effectivement c'est des zones où on va rarement en fouille surtout en archéologie préventive parce que ce ne sont pas les zones qui se développent le plus surtout les zones où ce type d'habitat tombe pourrait être donc là-dessus on a aussi un manque de connaissances par rapport à ça aujourd'hui par rapport à d'autres endroits l'Aveau on l'a fouillé pourquoi ? parce qu'il va y avoir des constructions dessus c'est une zone qui se développe autour de Troyes ok ça a pu être fouillé il y a très longtemps mais il n'y en a pas eu besoin et on ne savait pas que c'était là mais heureusement ça ne l'a pas été avant et ça a pu être fait dans des très bonnes conditions mais dans le Jura on a des sites comparables peut-être pas parce qu'on est dans un autre contexte mais par contre de la même période riche il y en a c'est évident mais certainement organisé autrement en tout cas si on reprend mon comptage tout à l'heure on se souvient que sur le département de l'Aube une centaine de grands monuments de plus de 30 mètres qui ont dû tous accueillir une tombe à chat ou une tombe un peu riche sur le loup peut-être 6 ou 7 fouillés il y a encore de la marge il y a encore des choses à découvrir c'est évident et ce qui est frappant dans la carte que tu as présentée par rapport à ta thèse avec tous les sites connus on va dire de l'autre côté du bassin parisien et tout ce qui vient en Bourgogne-Franche-Comté où il y en a beaucoup moins la ligne elle est frappante et je ne vois pas de raison réelle à ça certains reliefs peuvent l'expliquer mais ça n'explique pas tout à ce point là c'est plus un état de la recherche je pense qu'autre chose comme tu l'as dit tout à l'heure il y a Luc qui voulait intervenir j'en profite tant qu'il a le micro j'ai une autre petite question dans celle-là je m'en fiche en fait sur les analyses de Nicolas Garnier corps gras animal non ruminant c'est à dire on ne sait pas du tout c'est du cochon du sanglier on ne sait pas du tout tu pensais à quoi ? du sanglier non du sanglier c'est pas un ruminant non mais c'est ça oui déjà juste une remarque entre Besançon et Montbéliard il y a bien une enceinte avec du matériel méditerranéen c'est dans une publication de Jean-François Pinengre notamment il y en a bien une moi ce qui me surprend c'est le temps excessivement court puisqu'à priori à Lavaux il y a une génération on est dans la même génération à VIX ensuite à priori tout s'écroule mais quand on voit l'importance des installations notamment de VIX ça ne s'est pas fait en une seule génération on voit dans ton document qu'il y a plusieurs tombes dans la nécropole de VIX est-ce qu'on a les tombes plus anciennes est-ce qu'on était au même niveau de richesse et si oui depuis quand ? en fait cette nécropole de VIX déjà il n'y a qu'une partie des monuments qui ont été fouillés il y a une partie que je n'ai pas représentée qui est plus récente donc qui appartient à l'Athènes moyenne donc qui est près sur ma carte tout à l'heure mais on n'a pratiquement pas de données sur le milieu du premier âge du fer le moment où se mettent en place ces réseaux de relations à longue distance il y a peut-être la fréquentation d'un ou deux monuments une ou deux cibultures qui sont là et on ne sait pas où est l'habitat contemporain donc cet effet de battement avec une occupation forte au bronze final ça retombe on a une fréquentation des lieux mais assez discrète puis ça revient c'est assez différent de ce que nous apprend toute l'archéologie préventive de la région de Troyes où là on a plutôt une occupation continue beaucoup de monde au milieu au début du premier âge du fer sans problème beaucoup de sites aussi de la fin du premier âge du fer donc deux situations un peu différentes le site de VIX c'est de la fouille programmée donc c'est des petites surfaces en surface cumulée c'est quand même pas immense comparé à la surface cumulée qu'on a dans la région de Troyes c'est mille fois plus je pense à peu près oui et puis là on voit la nécropole au pied du Mont-Lassoie mais il y a les autres nécropoles autour qui peuvent être il y a aussi Sainte-Colombe et compagnie il y en a d'autres riches un peu plus anciennes qui effectivement peuvent être liées aussi à cette cité quelque part alors je me suis demandé à un moment donné s'il n'y avait pas de déplacement de sites entre Chatillon et VIX parce que les tombes princières les plus anciennes du secteur de VIX ce sont celles de Sainte-Colombe qui sont plus proches de Chatillon-sur-Seine on va trouver dans la source de la Douix toute une série d'offrandes donc des fibules où les plus anciennes remonteraient justement au milieu du premier âge du fer on est d'accord mais on n'a pas d'habitat on n'a pas d'habitat parce que le problème c'est que on est sur une ville récente et il n'y a jamais de fouille à cet emplacement là et le relief qui aurait pu accueillir un site fortifié donc qui est l'emplacement du château je ne sais plus je vais dire des bêtises je ne me rappelle plus non plus du château mais ça pourrait très bien être l'emplacement du site fortifié celtique antérieur à celui du VIX sauf que c'est complètement oblitéré par les aménagements d'époque médiévale y a-t-il d'autres marques ? questions ? moi j'en ai une dernière une analyse croisée d'ADN entre les deux personnages de la voix de Witz c'est prévu ? c'est fait ? et alors ? ils n'ont pas le lien de parenté tant pis on a perdu autant mieux c'est intéressant ça veut dire que ce sont vraiment deux familles distinctes qui se partagent le pouvoir ou qui se disputent le pouvoir c'est intéressant et qui se le partagent dans des territoires différents oui alors sur le site de VIX au sens large il y a régulièrement des fouilles je ne sais pas s'il y en a cette année il devrait y en avoir cet été oui par contre sur le tumulus princier c'était une fouille unique on a essayé de comprendre un maximum de choses mais il n'était pas prévu d'y retourner tout de suite en tout cas il y a encore une moitié à fouiller et en fait ce que je n'ai pas expliqué c'est que comme le site est classé monument historique j'ai eu toutes les difficultés du monde à fouiller déjà la moitié qu'on m'a autorisé parce que chaque pierre enlevée il fallait la remettre à son emplacement initial ça a été compliqué ça a été très compliqué Gérard peut en témoigner ce n'était pas une fouille simple et ce que je vous ai montré c'est beaucoup de choses gagnées par rapport aux difficultés qu'on a eu à appréhender le site voilà donc en fait sur la moitié dite fouillée on en a fouillé qu'une partie de cette moitié là et là aussi on pourrait encore apprendre beaucoup de choses en fait ça a été très peu la fouille a très peu démonté pour comprendre à part par endroit stratégique alors que théoriquement c'est une fouille on démonte pour comprendre assez régulièrement là vu que c'est classé MH maintenant ils savent ce qu'ils ont classé ça servait à ça ils le savent donc pour la suite ils risquent d'être encore plus de pierre si on veut le reprendre bon bah s'il n'y a plus de questions Bastien je te remercie je vous remercie tous bonne soirée qu'il s'il n'y a plus de questions qu'il n'y a plus de questions donc on va découvrir